Merci encore Sylvie pour la présentation. Merci Julia de la présentation. Dans ma présentation d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les différents services que le réseau québécois de recherche sur la douleur, le RQRD, met à disposition des personnes vivant avec la douleur. Avant de commencer, sachez que vous pouvez vous tenir informé des nouveautés du RQRD en nous suivant sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube. Il suffit juste pour cela de taper « réseau québécois de recherche sur la douleur » sur ces plateformes. Les gens se demandent souvent ce qu'est le réseau québécois de recherche sur la douleur. Le RQRD, c'est un réseau thématique financé par les fonds de recherche en santé du Québec. Le but des réseaux thématiques, c'est de créer une plus grande cohésion autour de thématiques ciblées, comme la douleur, et d'améliorer la santé et le système de santé de la population québécoise. Dans le cas du RQRD, la thématique et la douleur, la mission du réseau est de contribuer par le biais de la recherche à l'amélioration de la qualité de vie des Québécois et des Québécoises qui souffrent de douleurs persistantes. En somme, nous nous efforçons de réunir les différents acteurs impliqués dans le domaine de la douleur, et plus particulièrement les acteurs de la recherche sur la douleur. Je veux préciser que le réseau est suivi par le Réseau Junior, le Réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur, RQECD, dont on voit le logo ici en haut à gauche, et puis vous devez certainement les connaître parce que ce sont les organisateurs des fameux Pain Talks tous les ans, ce sont un événement de vulgarisation de la recherche sur la douleur. Dans notre mission, la mobilisation des connaissances occupe une place très importante. La mobilisation des connaissances, ça signifie que les connaissances accumulées par la recherche sur la douleur doivent répondre à des besoins, et puis être moteurs de changement. L'un de ces besoins est d'informer les utilisateurs de connaissances, en particulier les personnes vivant avec la douleur. Et pour répondre à ces besoins, nous avons mis en place différents moyens qui nous semblent adaptés, mais qu'on cherche toujours à améliorer ou à diversifier. Tout d'abord, nous avons créé des outils qui vous donnent accès à des ressources pour l'autogestion de la douleur, ou qui permettent de s'impliquer dans la recherche en tant que participant ou patient partenaire, comme l'a si bien présenté Sylvie. Nous mettons également à disposition du contenu vulgarisé, visant à mieux comprendre la recherche menée sur la douleur et ses avancées. Pour cela, on utilise différents formats, la vidéo, les articles, et puis aussi les podcasts. Avant de commencer à vous présenter plus précisément ces ressources, je vais rapidement vous montrer comment il vous est possible d'aller les consulter sur notre site web. Sur Google, vous tapez « Réseau québécois de recherche sur la douleur », puis ça va vous emmener sur notre page d'accueil, le rqrd.ca, qui vous est présenté sur la diapode en version anglaise, mais qui existe bien sûr en version française. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, il faut cliquer sur « Nos solutions », qui vous amène donc sur la page des solutions, sur laquelle vous pouvez cliquer sur « Pour les gens qui s'ouvrent ». C'est à ce moment que vous accédez à la page qui vous présente les services dont on va discuter aujourd'hui. Revenons à nos outils. Ici, vous devez savoir qu'il y a des outils qui existent et qui sont gratuits. Certains permettent de vous informer et puis d'autres de vous impliquer. Je vais commencer par celui qui se trouve tout en haut à gauche, c'est « Gérer ma douleur ». « Gérer ma douleur », c'est un programme qui a été développé par le RQRD et l'Université de Laval avec la participation d'une dizaine de patients partenaires. Le portail vous donne accès à de nombreuses ressources en ligne qui vous conseillent sur l'autogestion de la douleur. Ces ressources sont vérifiées par une équipe d'experts et puis elles sont ensuite organisées sous différentes catégories sur le site. Vous avez sur le site un moteur de recherche qui vous permet vraiment de faire des recherches ciblées sur le type de contenu que vous recherchez. Ensuite, nous avons la question du mois. La question du mois, ça vous permet de poser une question à l'un de nos membres chercheurs ou à voter pour une question existante sur le site. À la fin du mois, on comptabilise tous les votes et puis on sélectionne la question qui a reçu le plus de votes. C'est à ce moment-là qu'on la soumet à l'un de nos membres chercheurs qui y répond puis ensuite on rend cette réponse disponible sur le site juste en dessous de la question. Nous proposons aussi des outils qui vous permettent de vous impliquer dans la recherche et ce de deux manières, tout d'abord en devenant patient partenaire. Donc là, Sylvie vous a bien présenté son expérience en tant que patient partenaire. Il faut savoir qu'il existe des ressources, des formations aussi, comme on l'a précisé tout à l'heure, des formations pour devenir patient partenaire. Et puis le RQRD est toujours disponible pour faciliter la mise en contact entre les personnes vivant avec la douleur et puis ses membres chercheurs. Une autre manière de vous impliquer, c'est la participation au projet de recherche. On sait bien s'il n'y a pas de participants pour la recherche, la recherche n'avance pas. C'est ça qui nous a donné l'idée de créer la liste de diffusion des projets de recherche. La liste de diffusion, c'est un outil qui vous permet d'avoir accès à la liste des projets de recherche de nos membres chercheurs qui sont à la recherche de participants. Pour avoir accès à cette liste, il suffit juste de remplir un court questionnaire. Il nous aide surtout à identifier vos besoins. Une fois le questionnaire rempli, le lien vous est envoyé par e-mail directement et puis ça vous donne accès à la liste. Une fois que vous avez accès à la liste, vous pouvez regarder le thème de chaque projet de recherche, quelle est la question, quel est le protocole, où est-ce qu'il se déroule, qui est le chercheur en charge. Puis ça vous donne aussi des moyens de contact du chercheur ou de son équipe, par téléphone, par e-mail. Ça, ça vous permet vraiment de pouvoir discuter, de voir si le projet convient vraiment à vos envies puis si vous décidez ou non d'y participer. Il faut savoir que nous vérifions chaque projet disponible et nous nous assurons qu'ils sont tous l'autorité éthique d'une institution de recherche. C'est une ressource fiable. Nous avons aussi, nous mettons à disposition des vidéos sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne est divisée en plusieurs listes de lecture en fonction du type de contenu partagé. Alors, tout en haut, vous pouvez voir et écouter nos chercheurs ou nous-mêmes présenter leurs travaux de recherche lors de nos dîners causeries qui sont organisés tous les mois et puis qui sont enregistrés pour qu'on puisse les rendre accessibles sur YouTube à n'importe quel moment. Vous pouvez aussi voir nos étudiants présenter de manière vulgarisée leurs travaux de recherche à l'occasion du concours plein feu sur la relève. Et puis, on a aussi des vidéos vulgarisées qui vous décrivent et vous expliquent des phénomènes qui sont liés à la douleur. Je vous invite aussi à consulter la chaîne YouTube du réseau junior, le RQECD, parce que sur cette chaîne, il présente les différentes vidéos des Paint Talks qui sont séparées par intervenants et qui sont de très bonne qualité. Un format écrit est aussi disponible sur notre site. Vous pouvez trouver dans notre section actualité des articles vulgarisés sur la recherche. Ces articles vulgarisés résument de manière accessible les travaux de recherche les plus récents de nos membres. Puis, vous avez des mots-clés sur chaque publication. Les mots-clés qui vous indiquent un peu le thème qui est traité sur cet article vulgarisé. Dans cet article, vous avez également accès à un lien qui vous oriente vers l'article original de recherche publié dans une revue scientifique. Dans cette version-là, il sera beaucoup plus dense, mais vous aurez vraiment toutes les informations de l'article en consultant. Sur la section notre actualité de notre site, vous pouvez également suivre les dernières nouvelles de nos membres, leurs travaux et puis les événements auxquels ils sont associés. Pour finir, nous avons récemment lancé une chaîne balado qui s'appelle Parlons douleur. Le balado vous permet d'écouter des fichiers audio qui vous présentent un thème lié à la recherche sur la douleur. Vous pouvez aussi également avoir l'accès à ces fichiers audio via notre chaîne YouTube. Pour l'instant, on a 12 épisodes qui sont programmés dans lesquels les étudiants du RQECD vous présentent ce qu'ils ont pu apprendre du Congrès mondial de la douleur qui a eu lieu en septembre dernier. D'autres épisodes devraient arriver l'année prochaine. Le contenu, pour l'instant, n'est disponible qu'en français, mais nous espérons avoir une chaîne en version anglaise aussi prochainement. C'est la fin de la présentation de nos activités de mobilisation de connaissances. On n'a certainement pas exploré tous les moyens pour vous donner accès à l'information. On est vraiment toujours ouverts aux idées, aux nouvelles opportunités quand nous pouvons. Nous sommes curieux de connaître votre avis et vos idées sur ce qui conviendrait le mieux. N'hésitez pas à nous l'offrir aujourd'hui ou à nous contacter n'importe quand à l'adresse qui s'affiche, info.cuprn.ca. Merci beaucoup.